Moi j'ai rencontré Charles Perru sur un autre festival il y a quelques mois à Olsi, le festival de Laurent Ardoux qui est là ce soir avec nous et la connexion s'est faite comme ça, on l'a bien accroché, il m'a invité, il m'a dit que c'était payé, je suis venu. Un bilan très positif, on est très content de l'affluence qui est au rendez-vous, on va dépasser les 200 spectateurs sur le soir, c'était notre objectif. Le public, ils sont déjà chauds, on joue dans une heure et ils sont déjà tous là, il y a des jeunes, des moins jeunes, pas tout jeunes mais qui ont été jeunes un jour, donc bon je pense qu'on peut se marrer. Et surtout des retours très positifs sur le spectacle. Très bien, on a adoré, nous on aime bien le théâtre, c'est la première fois qu'on voyait du stand-up comme ça on va dire et c'était super sympa, très varié. Depuis hier, on a des retours du Chirambique sur tout ce qui s'est passé avec des artistes, on nous a dit, incroyables. Faire vraiment une super ambiance, super publique, on va vraiment passer une très bonne soirée, très très bien. Et des personnes qui veulent déjà revenir pour l'année prochaine parce que c'est officiel, on fera une deuxième édition. Oui, je vais en parler autour de moi ça. Moi j'ai fait des photos, j'ai fait un montage et... Et c'est avec un grand plaisir, comme pour tous les artistes parisiens ou autres, c'est quand même un rêve de gosse de venir jouer en Blune, il faut quand même le souligner. On a passé une très bonne soirée et j'imagine que là ça va être très très cool aussi. Et surtout en ce moment pour tout le monde, rire, j'ai l'impression que c'est sanitaire. C'est assez sympa, j'ai passé la matinée à Soissons, c'était cool, j'ai bien mangé. Et après j'ai fait un petit tour dans la ville, c'était sympa. Moi je suis un passionné d'humour et j'adore ce métier. Donc tous les gens qui se bougent pour permettre à des populations d'avoir accès à la culture et qui plus est à l'humour et au stand-up. Moi je suis le pauvre, je valide, plus il y aura de scènes d'humour, plus les gens seront heureux. Et donc tous les habitants de cette région, n'hésitez pas à donner de la force à ce festival, c'est la première édition et on aura d'autres donc ça ne peut vivre que grâce à vous. Donc venez, venez, c'est un plateau de qualité, des artistes de qualité, ce sont des soirées de qualité. C'est un événement en fait qui a lieu tout le temps sur Paris, qui est ici, donc allez-y. Un peu près à la même date ? Ce sera quasiment à la même date, début novembre, mi-novembre, ici à la salle d'Amblony, parce que le Festival du Rire doit continuer. Bienvenue à la salle d'Amblony !